Yo j'espère que vous allez bien donc là on part direct en vidéo qui va être sur le wave management là j'en profite parce que c'est un matchup qui est pas très normal en top lane donc c'est un matchup que je ne connais pas bien et en plus de ça j'ai pas les bonnes ruines parce que je pensais pour une raison qui m'était propre mais pour moi j'ai plus vu si la support ou bot que Swain cette saison donc je pensais que c'était Sylas bot mais finalement c'est Sylas top donc j'ai pas les bonnes ruines la concurrence donc les bonnes ruines pour ce fight moi j'ai pas les bonnes ruines mais tout est parfait j'étais parfait pour montrer justement comment gagner sa lettre juste avec le wave management donc voilà des parties je vais tout expliquer de façon en l'ending phase là déjà je vais juste faire un propos maintenant c'est que le plus important en termes de wave management ça va être votre wave 1 ou votre wave 2 et votre wave 3 potentiellement la wave 4 si elle est jouée sur un crash quoi mais en tout cas ça va être une wave 2 ou f3 ou f4 ça va être le plus important pour vous pour vous et pour moi enfin pour tout top laner même je pense que pour joueurs je pense bot c'est un peu différent mid aussi je vais pas m'avancer sur la question mais de toute façon ça doit être un peu pareil sur toutes les lanes donc là voilà je profite que le stop est un peu spécial sur une lane où je suis pas forcément là en confort pour vous montrer comment je m'en sors là du coup dans ce setup là du coup voilà là je suis en game ce qui se pose la question là je suis en game c'est du direct direct diffusé sur youtube du coup donc là moi j'ai un plan déjà la première chose c'est d'avoir un plan mon plan là c'est de crash 3 le basique je sais pas qu'est-ce qu'il a démarré donc pour l'instant je ne compense pas trop je loupais c'est ce bêtement là je sais pas quel c'est cela près d'envoyer qu'il n'est pas d'espèce dans le vide comme quoi il n'est pas il est serein dans sa lane j'ai pris la priorité parce que je suis jack sur le montant d'auto attaque je suis mieux que lui c'est mais pas c'est pas le bas je gagne voilà pas de panique de mon côté pas de panique du sien j'essaie de prendre ce c'est ce sont un signe de conteste n'a pas réussi l'appréciation rapide auto attaque sur lui parce qu'il a essayé de la site aussi s'il n'a pas du coup ce c'est juste parce que je me suis écrit le bloc donc là chez niveau des poissons et aucun trade et aucun trade alors là où je l'ai peut-être un peu trop bouche pour être honnête mais ça reste ok franchement ça reste ok il ya pire mais voilà ici la plus de plus lentement ça reste vraiment vraiment ok donc là vous voyez au petit crash 3 donc là qu'est-ce que je vais faire j'ai le jump pour à la fois push la wave et à la fois lui faire un trait donc vous allez voir voilà c'est un truc la way je paie un seul dans le trade que j'aurais pu avoir en vrai j'ai un petit coup de stress que c'était ça c'est sur 19 c'est bien je bac un problème parce qu'il ne peut me cassez les services mais tant que où j'ai crash ma wave pourquoi je voulais très dossier en temps comme ça quand je reviens avec une équipe advantage je peux potentiellement réussir mais très plus facilement vu qu'il sera pas fou les cheveux il a massacré la wave je vends de ça je vais attendre pour refiller la bolle donc là ça me fait un bon bac en vrai il a vraiment massacré la wave ça reste fine donc là ça l'aurait pu chercher à la or plus ce qu'il ne fait pas donc là voilà vous voyez les trois ont été bien joué donc le c'est lui qui dénissait son inconfort parce qu'il sait que l'objectif push une wave joue épée j'ai pris épée et là je vais d'acheter notre épée je veux dire j'ai pris dorance blade et là je vais d'acheter épée longue donc là il est un peu dans la le seul truc qu'ils savent du coup le seul défaut du crash 3 c'est que là il a son niveau 4 et moi j'ai mon niveau 3 mais c'est compensé par du coup l'item que j'ai acheté le but c'est évidemment de réduire l'oeuvre alors le but c'est de le trade évidemment de l'empêcher de crash pas forcément ici déjà le but c'est de passer niveau 3 pour moi voilà s'il veut trade un souci un souci là voilà je suis niveau 3 et la wave donc je pars remontre et j'ai trois potions mon dieu de l'heure qui vient là franchement je suis tout seul je suis fine franchement je vous dis même tout seul je suis fine voilà j'ai fait un bon trade même tout seul même s'il vient pas je suis fine non avant c'est pas lui qui m'aide là au dessus c'est de moi ce qu'ils gagnent parce que j'aurais bien voulu faire une lane vraiment de az de solo mais c'est pas grave parce que vous voilà encore il aurait pu encore niveau de l'autre à l'école c'est tout comme maintenant ce qu'il a fait la façon son botte au top il vient et lui de l'action vous avez vu les bords voilà bon c'est du hasard dans tous les cas moi que vous avez vu j'ai fait un trait pour montrer que voilà même si c'est juste à côté j'ai coup alors fallait pas faire ça du coup sinon alors vous gants faut pas mettre tous vos spells comme ça le stand et tout c'était juste pour vous montrer que dans tous les cas j'ai gagné le trade tout allait bien ce qu'il avait claqué sa seule potion mais pas il avait claqué sa seule potion et moi il restait de la c'est la tête donc un vrai qu'il n'a plus de tp là il a plus de tp de l'étude utilisée cette mais moi j'ai encore ma tp j'ai encore mon flash donc je suis bien voilà c'est fait maintenant je recule qu'elles sont passifs et concor j'aurais peut-être continuer brem c'est qu'il a son passif qui fait qu'il gagne et là encore là j'ai pas envie parce que je vais vous montrer un vrai en pratique ne refuser pas un gang et bon là c'est juste parce que voilà faire qu'il bac à voyager un prix je suis très très bien j'ai même pas eu encore un bac si je bats que j'ai machine je suis très très bien dans ce cas pourquoi je reste alors que j'ai machine tout simplement parce que je veux tenir mon frise pour l'instant il ya aucun intérêt que je pas que je passe bien en vrai et autant faire potentiellement un meilleur bac si si voilà j'arrive à récolter encore plus de gold simplement je l'a la wii va se toucher vers lui à moins qu'il décide de mettre des sortes dans la wii alors là et donc là je gagne la tête lâche donc là j'ai flash en premier je parle au canon sur ça je pense non on les sbires qui ont changé de focus ils m'ont écouté du coup pourquoi j'ai flash parce que tout simplement voilà je voulais l'avantagent directement sur le trail c'est avec j'allais tuer donc si je le flasher bas après j'ai récupéré mon monde j'aime c'est un classique ça peut le faire contre jay soucis c'est vraiment un classique donc voilà voyez qu'en termes de web management en fait là il a été mis dans la merde juste en termes de majeur parce que vous voyez avant même que je casse cette vraie la 26e j'en ai 48 et c'est juste grâce au management rien d'autre je vais acheter chine juste parce que je lui ai calé un frise ensuite je l'ai tué ensuite j'ai gardé mon frise la tp elle a plus tp donc il a perdu quand même pas mal de cesse il a dû claquer son flash la plus fâche on s'en fout dans tout le cas moi j'ai cliqué mon flash l'avantagent c'est que là où ça a vraiment été le point pivot de la ligne ce moment j'ai frise la tp les pouvaient rien faire et en plus de ça je pouvais back tp mais je n'ai pas fait parce que pas voilà tout simplement je vous ai montré parce que j'étais en mode je peux récupérer plus de gold et c'est ce qui s'est passé du coup sur le qu'il donc il a dû poser une ward je pense que là je ferai tout simplement je procès c'est donc l'ambute c'est le trade évidemment et de frise aussi sont évacues où se voient les battus le canon c'était sûr donc là je recule je pas qui gant je fais simple son juin c'est les bruits des ping aussi qui sont selon j'ai baissé je vais mettre à 25 acheter et les morts ah oui les morts la preuve parce que je passais d'ailleurs lui et 100% moi il n'a pas qu'elle sont d'ach encore alors là c'est mécaniquement j'ai mal joué parce que j'aurais dû garder un peu plus mon eux et me repositionner donc c'est mécaniquement j'ai mal joué mais pourquoi je suis allé jusqu'à j'aime sous la tourelle parce que je me suis dit bon bah c'est pas grave en tout cas j'ai une prime 150 gold mais derrière moi j'ai j'ai un prix du coup elle a perdu toute la wave le frise discontinue donc c'est pas très comme l'on voyait là je vous montre les gars et la vidéo il va pas être cut pas de cut a pas de truc bizarre je vous montre à ce moment de faire des erreurs c'est pas très très grave je pense savoir pourquoi vous savez pourquoi vous avez fait là une fois que vous réalisez vous avez fait la moitié du chemin il faut que c'est quoi ben c'est bon but c'est ensuite de pas reproduire ouais mais ça reste fine vous voyez tout ça grâce au management parce que l'a imaginé s'il avait un frise lâche dans la merde là c'est pas très bien parce que certes je n'ai qu'il est une prime je reste toujours devant moi mais je mets toujours deux niveaux en termes de le sèche du mébasse 21 s je suis toujours très bien je claque une position parce que j'avais d'être flèche plus contre lui mais j'ai d'en récupérer fait un sujet très et que j'ai fait le trait d'attendre à giflite les utilisements eux pour le rappeler donc il a bien dash elle est bloquée joue bien et donc il ya la déco c'est fait on est là fait un trait de l'eco des coups ans il recule et pas ce qu'ils soient là pour moi il était où il devait être ailleurs genre descendre aux bottes parce que je pense pas qu'ils ont l'info que c'est un bon train qu'ils avaient l'info que c'est j'étais bottes il a pris des boîtes je me disais bien parce qu'il a sème kite son nom z juste en reculant j'ai gagné à 100% c'est pour ça que j'ai pris le trail et joue bien le silassin vraiment j'ai rien à dire il tâche bien et bien son nom vraiment joue bien j'ai rien à dire bah si je le perds un peu mon stone donc la mécaniquement j'ai encore fait notre erreur façon de moi moi je prends du principe les gars sur ma chaîne quand je vais être bien je le montre et je vous dis pourquoi je fais des trucs mal je vous le dis aussi simplement c'est pour moi c'est important ouais c'est pas c'est pas juste vous montrer comme certains qu'ils applaudent que les victoires et c'est des choses comme ça le but c'est vraiment de vous montrer genre ou qu'ils applaudent que les game ou vraiment ils sont en flux temps ils font pas d'erreur comme ça le but c'est vraiment de vous montrer voilà de a à z comment ça se passe la vérité en fait vous allez faire des erreurs c'est comme ça c'est pas trop le plus important c'est comme je dis de réaliser ensuite de rizou ça voilà sur les mouvements on va dire de mécanique comme ça dans ma tête je fais une fast review en général je le sais c'est pas compliqué et pour les mouvements un peu plus technique là je review après donc là vous voyez j'ai encore un freeze donc il est encore dans la merde il y a 5 ans de cs j'en ai 80 et voilà et toutes les fois où il est mort c'est parce qu'il a voulu casser le freeze soit par frustration soit parce que ben voilà il voulait quand même toucher les cs c'est toutes les fois il a voulu casser le freeze que je l'ai tué tout simplement donc en fait il est venu à moi et je l'ai tué tout simplement mais je vais bien derrière il répondait bien vous voyez que c'était quand même un minimum clause donc il faut connaître vous n'êtes pas obligé encore une fois de prendre les trades que j'ai pris alors on pas obligé a été qu'il que j'ai pris vous n'en s'est pas obligé vous pouvez garder le freeze attend d'avoir vos items creuser les 40 à 10 thème c'est moi je les prends parce que voilà vous voyez que depuis le début là j'ai une maladie j'étais que le management là je suis patient là je suis patient n'est pas mon dieu leur le pire pour les grubs des jeux parce que là j'ai ma trinité donc je le freeze alors là j'ai trinité donc faut jouer au power spike et pour l'instant j'ai j'ai pas forcément besoin de faire plus j'aime leur il n'est pas là j'ai pas envie de crash des waves et on va dire risquer les traits ce qu'il a quand même beaucoup d'hp là il passe en assez chaque carton qui est pas tranquille en tout cas en termes d'hp quand même avant la même offre d'opportunités donc j'ai des prises c'est qu'elle est ça qu'elle est d'achat instant honnêtement je pensais qu'il avait quand même se battre un peu qu'elle est d'achat instant voilà je sais que je peux pas vraiment le dave le poc sans perdre sans que ça soit un peu bizarre c'est pour ça que ok j'ai laissé le dash dessus comme vous avez vu voilà je savais que j'ai gagné c'est pour ça que j'ai pris le trade voilà voilà comment j'ai gagné tout simplement parce qu'il voulait rester à portée d'xp au niveau de la wave donc j'ai juste jump sur sur son pas sûrement sur son mauvais positionnement alors je sais pas si j'ai profité de flit je m'en souviens plus il faudra revoir les gars si j'ai profité de flit aussi mais ça c'est un truc avec flit aussi c'est pas là par exemple là j'ai donc le mec il est là là je fais genre je tourne hop auto et hop je vais avec la m je le jume ça c'est un truc à faire aussi peut-être pas mal en plus vous n'avez pas le boost de ms instant vous voyez par exemple là je tape oui c'est pas instant c'est pas vraiment à la la fraction sous comme vous l'avez genre 0,25 secondes après donc ça peut surprendre par exemple je vais vous montrer pas si ça va marcher mais là par exemple hop allez là il est surpris parce que j'étais pas en range c'est le bouddhème est ce qui a permis de me rapprocher voilà je vais vous montrer là évidemment il faut que je bac c'est important donc là comment cette option bac là mon but c'est de se pousser là donc c'est 3.6 et de crash la prochaine après je dis 3 petits c'est pas petit rapport donc là c'est le but c'est de crash la bonus c'est le canon donc c'est encore mieux de crash sur celle là parce que ça prend du temps pour lui de dépouche après là on va en bataille et bon bah il part du coup même d'arriver je pense qu'il est mort franchement j'avais pas besoin de flash franchement j'aurais pas du flash là c'est une erreur de ma part j'aurais pas du filmé qui l'a dit 1,5 ça rien de flash un mec qui est 1,5 franchement je suis en 6,1 enfin j'étais en 6,1 autant garder mon flash pour une escape pour prendre deux ou trois kills là vraiment pour ça c'est pas force du coup là on a pris la t1 là chez 3200 de bac 3200 gold en termes de base donc en vrai là je voulais arrêter la vidéo à partir de maintenant parce que c'est la première tourelle mais je pense que je vais la continuer je pense ça peut être intéressant pour vous du coup si vous êtes arrivé à ce moment là de la vidéo dites moi en commentaire si ça vous plaît si vous voulez si vous préférez que la vidéo se cut vous préférez genre une série où je fais par exemple des roches je récorde que là où est un clavier je veux dire que la ligne jusqu'à l'atm ou quoi si vous avez bien que derrière je parle d'un concept en early en phase de laine là du coup et que malgré ça je continue sur ma game derrière est ce que vous préférez du coup entre les deux honnêtement me dit pas forcément toute la game parce que voilà derrière vraiment honnêtement ce que vous préférez et parce que voilà moi le contenu comme je le dis mes vidéos c'est pas pour moi c'est vraiment pour vous moi ça fait plaisir mais je veux dire c'est pas n'apprend pas des choses en parlant franchement je vous dis donc là j'ai reculé j'ai reculé pourquoi parce que c'est qu'elle aime dash donc voilà que j'ai reculé parce que j'avais la chisson au moment où j'allais entrer dans la tourelle c'est au dernier moment j'ai reculé parce que je voulais pas me faire stun sous tourelle ça peut être une stratégie contre silas de j'aime dans ses chaînes ou vraiment de se rapprocher pour ce que des fois les c'est là c'est balance leur chaîne comme ça mais si tout sa chaîne by meurt comme ça arrivait tout à l'heure sur le kill voilà la petite triste gage vous l'aie déjà dit mais j'en peux vous coller ici et posé noir d'ici ça pose ici du coup ça vous évite de faire le grand proposer de ward et au moment vous avez la vision sur qui passe ici voilà la slas alors j'ai pas là j'ai en train d'expliquer mais j'ai pas que j'ai quand même si c'est cool j'ai beau terre cas alors je suis sur un semeur c'est pour ça je prends beau terre cas sinon je pense que j'aurais pris peut-être même beau terre cas où ce travail je sais pas mais je prends deux autres cas parce que j'aime bien aurait c'est amusant trois je vais prendre soin de raid asterac je peux pas voir son doré de la chambre bien dans ma game c'est vraiment un truc de fou je suis dit thomas et défense il faudrait donc c'est cool donc là il ya plus grand chose du coup en termes de web management là le but c'est de finir la game maintenant c'est là dans s'il est dans le parti à droite tâche le mur est remontée je sais pas de la pique donc là le but c'est déjà la game comment on finit la game en prenant les râle donc j'ai pris mon jeu d'or parce que je parle prendre juste comme ça alors non si je le start et qu'oral l'info donc il peut venir et ses deux styles avec le smite il faut obligatoirement mon juggler pour le jouer donc là qu'est ce que je fais je vais de la pression top donc ça le but là c'est de finir là il faut les râles ouvrir peu importe où un mais il faut les râles dans tous les cas donc là j'ai l'impression je sais que je suis loin mais mes yeux sont rivés sur une map et je sais que je peux un v2 ça que je suis aussi dans je vois qu'un team s'est engagé là je pense qu'ils sont motivés devant il donc là pas vraiment le on va essayer en vrai un bon dégâts de peter k a eu une trinité botte à cérémonie c'est avec stretch je pense pas que ça passe ou autre item là je prends t3 alors on est vraiment très early donc quand vous êtes très early en général avant 20 minutes de jeu là je donne une règle générale mais c'est la personne original bon bah là ils sont sur les ans sur un bon en haut la règle générale que je vais vous dire c'est que en gros avant 20 minutes vous prenez pas les niveaux voilà et ça passe de la minute vous préparez vous pouvez prendre une île pourquoi parce qu'en général vous n'avez jamais finir avant 20 minutes de jeu on ce que vous voulez surtout pas faire c'est justement pas prendre d'inhibiteurs leur donner plein de gold plein d'xp et les mettre bien alors que c'est pas votre votre but votre but c'est justement de pouvoir finir le platin possible et de les empêcher de prendre des ressources et problème c'est que si vous prenez le inhibiteur taux vous allez leur offrir des grosses waves surtout le gros super sbire là qui vont leur donner beaucoup d'xp et de gold donc c'est pas le but maintenant exception si vraiment vous êtes super devant vraiment super genre je dis 20 kills contre 2 ou je sais pas genre des trucs comme 15 kills contre 2 ou des trucs comme ça bah là c'est mieux de voilà c'est quand même mieux de prendre l'inhib et ensuite mais par contre une fois que vous avez pris une île que vous faites c'est qu'on fait votre reset vous imaginons vous l'avez pris en team vous faites votre reset là il faut accélérer là il faut prendre les râles lâcher quelque part revenir faire quelque chose là le but c'est que son justement sur le base une fois que vous rendez il faudra enclencher direct et finir donc on voyait je suis pas sur mon main je suis sur un smurf mais là les games vous voyez du niveau franchement voilà c'est pas j'ai pu faire des games sur ce compte et je sais pas comment ils ont fait mais là une classe qu'on aime et qui sont quand même plutôt bon nettement vraiment donc voilà pense que de façon le but c'était de faire un contenu live éducatif par rapport à la wave france voilà vous dites ce que vous avez pensé et puis voilà je vous dis à une prochaine vidéo les gars et